Vous avez un projet de couvre-plancher ou chercher une idée de déco branchée? Sauveillez notre circulaire et profitez du grand sol d'automne chez Déco Surface Gaspé-Décor. Madame Roy, bonjour. Bonjour Nelson. Un petit coup de main de Québecor a permis d'atteindre l'objectif ultime qui était de 250 000. Écoute, oui vraiment, on était super contents hier lorsque Pierre-Carles Péladeau a arrondi le 180 000 pour faire 250 000. Et tu sais qu'il y avait aussi la campagne de solidarité qui était partie depuis les tout débuts. Et moi j'avais annoncé qu'on avait déjà 110 000 dans la cagnotte. Alors avec le 250 000 de Vidéotron, du spectacle Bénéfice, on a monté la cagnotte à 360 000 hier soir. Alors la campagne est bien partie. Et l'objectif était d'un million d'ici au fait. Donc il reste un 60% si on arrondit les chiffres à aller chercher. C'est faisable? Oui, c'est faisable. Mais comme l'a dit ma maman, ce million-là ne se trouve pas dans les pistes des bœufs. Ça fait qu'il va falloir qu'on travaille fort. C'est de la sollicitation. Mais je peux te dire que notre cabinet de campagne est en train de se monter, de se créer. Nous avons des ambassadeurs qui ont confirmé, et je peux les annoncer ce matin. Il y a Régis Labeau, qui sera un de nos ambassadeurs, le maire de la Ville de Québec. De Nicoderre, le maire de la Ville de Montréal. Nous avons Madeleine Féquier, une des grandes VP chez Don Tart. Nous avons Sylvie Pinsonneau, VP chez Investissement Québec à Montréal. Alors, on continue à mettre la table pour que ces gens-là puissent nous ouvrir les portes nécessaires pour aller chercher la balance de notre million qui manque. On espère que d'ici le 25 décembre, que le bas de Noël sera rempli. Et vous avez tout un pouvoir de persuasion d'attirer des grandes pointures quand même pour cette campagne. Ah, écoute, il faut y croire. Moi, j'y crois. Comme je disais hier soir, lorsqu'on a appris et lorsqu'on a vu que le théâtre du village en chansons brûlait, moi, j'ai capoté comme vous tous, comme nous tous. C'était comme impossible, mais je n'y croyais pas le temps que je n'ai pas parlé à Alan. Et puis, j'ai dit, écoute, si tu as besoin de moi, je serai là pour t'aider parce que c'est un phare pour notre Gaspésie, c'est un phare pour le Québec, c'est un phare pour la francophonie, pour la chanson française. Tu sais, Nelson, qu'il y a 20 spectacles qui sont en train de prendre naissance en France, dans toutes les petites communautés. Et pas nécessairement des gens que Alan connaît, mais dans cet élan de solidarité, les chanteurs, musiciens veulent mettre l'épaule à la roue et sont en train de monter des spectacles bénéfices pour venir en aide à la reconstruction du théâtre. C'est intéressant ce que vous dites, parce que le festival avait une renommée très forte au Québec, mais là, vous me parlez de la France, un peu partout dans la francophonie, on a un clin d'œil pour toutes les années? Absolument, absolument. Même, je suis sûre qu'à travers le Canada, le Canada français, la francophonie, je vais mettre l'épaule à la roue pour faire en sorte qu'on atteigne nos objectifs et qu'on puisse rebâtir rapidement. Puis, bien sûr, ça va nous prendre le support des gouvernements. Alan a des grandes rencontres cette semaine avec les différents paliers de gouvernement. Et je suis certaine que les ministres, que le premier ministre du Québec, M. Couillard, sera au rendez-vous, et de même pour le gouvernement du Canada avec M. Trudeau. Vous avez déjà un bon argument pour les convaincre. Vous avez déjà plus de 40 % d'objectifs à masser. Donc, quand vous arrivez au gouvernement, vous leur dites qu'on a déjà ça, faites votre petit bout à vous aussi. Vous avez la carte maîtresse pour le faire. Et puis, Nelson, comme on est en intimité ce matin entre toi et moi, je t'annonce qu'on a un peu plus que 360 000, parce qu'il y a la firme Raymond Chabot de Grande-Tortonne, dont le propriétaire principal à Gaspé pour l'Est du Québec. Richard Chrétien nous fait un don ce matin de 10 000 $. Alors, nous sommes rendus ce matin, à l'heure où je te parle, à 370 000 $. Et je remercie Richard vraiment. Richard, c'est lui qui est à la tête de Raymond Chabot de Grande-Tortonne pour le gaz-fusier. Et même vous, personnellement, vous avez allongé plusieurs milliers de dollars pour la cause. Oui. Moi, quand j'ai accepté la présidence de la campagne, il faut que les bottines suivent les babines. Et puis, pour moi, c'était clair que j'allais mettre un montant substantiel. Alors, je suis une petite entrepreneur, tout ça. Et j'ai mis 25 000 $. Et hier, quand j'ai parlé à Pierre-Claude Péladeau, j'ai dit quand même, une petite entrepreneur gazpésienne, mais à 25 000, j'ai dit, j'espère que tu vas arrondir. Ça fait que je l'ai mis un peu au défi aussi, parce que c'est à 583 000 $ que le spectacle apportait hier. Et puis, je lui avais dit d'arrondir, mais je pensais qu'il allait arrondir vraiment, honnêtement, à 200 000 $. Alors, le 50 000 de plus, je l'ai remercié plus d'une fois hier. C'est très, très généreux de la part de Pierre-Claude. OK. Sortons de la poutine, parlons un peu du spectacle. J'imagine que l'ambiance était extraordinaire. Absolument, absolument. C'est en enlevant les artistes d'une générosité extrême. Les gens disent, c'est un grand spectacle unique, qu'on ne verra probablement plus. Parce que réunir comme ça, sur une scène, 50 artistes, Nelson-Mainville a fait un travail exceptionnel, encore une fois, un être d'une générosité et d'un talent incroyable. Et tous les artistes, Paul Bichy, Daniel Lavoie, les chanteurs du village, Lisa Leblanc, Ma vie, c'est de la merde. En tout cas, je te dis, là, c'était vraiment exceptionnel. C'est des grands moments, des grands moments de vie. On peut dire que c'est à peu près toute la faune qui est passée par Petite-Vallée au fil du temps, qui est montée sur scène hier soir. À peu près. Et puis, on va annoncer, là, au cours de la prochaine semaine, les chauds bénéfices qui vont avoir lieu un peu partout au Québec. Avec Alan, là, on est en train de regarder tout ça. Je sais qu'il y en a déjà d'annoncés à New Richmond et Gaspé. Est-ce que Montréal fait partie des plans pour le Centre Bell, par exemple? T'es très curieux, Nelson. Je suis un curieux de nature. On va revenir cette semaine avec tout ça. Bon, j'en déduis que c'est bon. On va aller à Montréal, là. Surtout avec Denis Coderre dans la parade. On revient avec tout ça. Merci beaucoup, Mme Roy, et à demain. C'est un plaisir. Allez.